Alors, on a déjà commencé à parler de notions comme la transcription de l'ARN ou la méiose, tout un tas de mécanismes et d'événements qui ont lieu dans une cellule. Donc, je voudrais mettre à plat les connaissances de base sur la cellule. Donc, la cellule, comment ça se définit ? Quel est l'élément de base qui définit une cellule ? Eh bien, c'est sa membrane. C'est-à-dire que ce qui la sépare de l'environnement extérieur, ce qui délimite une cellule, c'est la membrane cellulaire. Donc, voici la membrane cellulaire. Et justement, la cellule, ça veut dire petit compartiment. Donc, ce qui fait que c'est un compartiment, c'est qu'elle possède une membrane. Second élément clé, qu'est-ce qui définit une cellule vivante ? Tout organisme vivant, pour définir ce qu'il est, possède un ADN. Donc, dans cette cellule, on trouve un ADN. Donc là, c'est génématiquement simplifié. C'est juste pour voir les grandes lignes. Et on trouve donc de l'ADN dans cette cellule. Donc, voici l'ADN. Et quand on observe des cellules, pour les caractériser, eh bien, une des premières choses qu'on va remarquer, c'est la présence ou non d'un noyau. Donc, certaines cellules ont un noyau. On les appelle eucaryotes. Je vais détailler ça dans une minute. Donc, les premiers scientifiques qui ont observé des noyaux dans certaines cellules, sachant que d'autres n'en avaient pas, ils se sont dit, ben, ça, c'est un très bon moyen pour différencier différents groupes et classer les êtres vivants entre eux. Et donc, ils ont décidé d'appeler les individus qui avaient un noyau avec un nom grec, les eucaryotes. Ça veut dire qu'ils possèdent un noyau. Eucaryotes. Par opposition à ceux qui n'ont pas de noyau, pas de noyau, qui sont les prokaryotes. Les prokaryotes. Alors, les prokaryotes, ça inclut les bactéries, les bactéries et les archées. Les archées, qu'on pensait au début être dans la famille des bactéries et qui, en fait, maintenant, on se rend compte que c'est un groupe à part entière et que, donc, en termes d'évolution, c'est divisé en trois avec les eucaryotes, les bactéries et les archées, qui ont leur groupe, maintenant, individuel. Et parmi les eucaryotes, eh bien, on retrouve les plantes, les animaux, dont les humains font partie, les animaux et les champignons, qu'on dit les fongis. Voici pour les exemples que tu peux retrouver dans la vie de tous les jours. Et donc, les eucaryotes, leur ADN est sous forme de chromatine, c'est-à-dire que l'ADN est associé avec des petites protéines. Il y aura d'autres vidéos pour vraiment aller dans le détail, mais le matériel génétique, donc, se présente sous forme de chromatine. Et il y a un endroit de la chromatine qui est beaucoup plus dense. Alors, au début, on a pensé que c'était un sous-compartiment. Donc, on lui a donné un nom. Ça s'appelle le nucléole. Le nucléole. Et en fait, le nucléole n'est pas séparé du reste du noyau par une membrane, ce n'est pas un compartiment par entière, c'est juste une région plus dense de la chromatine, et donc est observable au microscope. Et dans ce nucléole sont fabriqués les ribosomes. Les ribosomes, ce sont des complexes qu'on dit ribonucléoprotéiques, un nom un petit peu barbare, mais pour dire que c'est un mélange de protéines et d'ARN. Donc, il y a des protéines comme ça, assemblées, et associées avec des petits ARN qu'on appelle les ARN ribosomiques, qui vont donc être fabriqués et assemblés dans le nucléole avant de rejoindre le cytoplasme. Dans le cytoplasme, on a des ribosomes. Ils peuvent être libres, ils peuvent être associés à des membranes. On verra ça plus tard également. Ces ribosomes, ce sont eux qui permettent la traduction de l'ARN vers les protéines. Voici un ribosome. Et pour les détails sur la transcription, la traduction, comment on passe du matériel génétique aux protéines, je t'invite à voir la vidéo sur l'ADN. Ici, juste, très simplement, l'ARN interagit avec le ribosome pour pouvoir donner les protéines. Et ça, ça a lieu dans le cytoplasme. Donc voilà, on va pouvoir rentrer en plus de détails sur les différents compartiments cellulaires et tout ce qui se passe. C'est fascinant. Voici juste le squelette, ce qui est commun déjà à tous les êtres vivants eucaryotes et ce qu'on va pouvoir utiliser comme base de connaissances. Et ça, c'est un peu plus de détails. Et ça, c'est un peu plus de détails.